Est-ce que ça ne sert à pas FIFA ? Est-ce que ça ne sert à pas FIFA 20 par hasard ? Et bien si, c'est bien ça. Et puis sur ce, ça veut dire que j'en suis ici pour FIFA 20. Vous avez entendu, vous avez compris, vous avez vu dans le titre ? Vous êtes sûr et certain que c'est de FIFA 20 ? Et bien oui ! Alors, on voit donc la première fois que je suis maintenant sur le jeu. Si je comprends bien, ça c'est le début du mot d'histoire. Parce qu'il faut savoir que nous avons un nouveau mot d'histoire qui est complètement changé de ce qu'on a vu pour l'instant, les derniers 2-3 ans, avec le mot d'histoire qu'on avait vu pour l'instant sur FIFA. qui est donc le retour de FIFA Street. Même si ça ne s'appelle pas FIFA Street, ça s'appelle Volta. Mais vous l'avez compris, ce nouveau mode qui s'appelle Volta est le nouveau FIFA Street. Pour les anciens, je pense que pour les jeunes, vous savez peut-être plus fortement ce que c'était. Mais il faut savoir que moi, j'ai kiffé à fond FIFA Street. J'ai adoré ça. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était encore un jeu à part. Il y avait donc FIFA et il y avait FIFA Street. Et FIFA Street, j'ai adoré. C'est le retour maintenant de FIFA Street avec ce Volta. Et pour non seulement nous mettre sur ce mode Volta, mais aussi donner une utilité à ce mode-là, en baillissant intégrer le nouveau mode carrière dans ce mode Volta. Donc je pense qu'on va se faire une aventure ensemble. Alors déjà, attendez. Ce n'est absolument pas la découverte du mode Volta, même si c'était chaud. Je vous ai lancé un petit sondage ce matin. Est-ce que vous voulez voir plutôt directement le mode carrière ? Non. Il faut être vachement précis par contre. C'est très chaud. Mais ça, j'ai déjà vu dans les commentaires pour ceux qui ont déjà eu la possibilité d'y jouer. Il faut être très précis dans ce mode. Déjà dans FIFA 20 en général. Mais dans ce mode-là, encore plus que les autres. Ça passera un jour. Et donc, voilà. C'est un gameplay à part. On ne va pas se mentir. Mais j'ai très hâte de découvrir ce mode Volta parce que, comme dit, j'ai adoré FIFA Street à l'époque. Et puis, c'est vrai que maintenant, un FIFA Street avec le très bon gameplay, le très bon graphics d'aujourd'hui, de FIFA, ça peut vraiment donner quelque chose de très cool et de sérieux. Ouais. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont chauds. On est là. Premier match sur FIFA. Ils nous mettent la pression cash. Est-ce qu'on peut faire déjà des tricks comme ça ? Je pense que non. Parce que vu que c'est le début de l'aventure, on ne sait pas faire grand-chose avec nos personnages. Je pense, en tout cas, ça donnerait un sens. Et puis, à fur et à mesure, on saurait faire de plus en plus de choses. Et c'est là où ça devient de plus en plus intéressant après. On verra. Mais en tout cas, où j'en étais ? J'ai mis l'explication, qu'est-ce qu'on faisait exactement. Par contre, là, on va nous mettre quoi ? C'était chaud. C'était tendu. On va donc se faire un peu une découverte de tous les modes qu'il y a. Donc, pour l'instant, une découverte du coup du jeu général. Parce que, bah, vous avez été... Bah, disons, il y a une partie qui a dit faire le mode carrière directement. Une partie qui m'a dit faire la découverte du Volta. L'autre partie qui m'a dit de faire une découverte générale du jeu. Alors, je pense que, euh... On va faire, simplement, maintenant, le jeu en général. Vous allez le voir tout de suite. Après ce match, euh... Qui sera pas très très long, je pense. Parce que c'est une... Une... Le début de... Enfin... Pour découvrir, on va dire, un peu le mode FIFA. J'ai eu chaud, là. Je sais pas si vous avez compris le truc, mais... J'ai eu très chaud. Allez, on va essayer d'y aller. Cash. Ah bah... Non. 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 Ça passera jamais. Et... Mais déjà là, putain, je retrouve un peu le plaisir de FIFA Street. Même si là, pour R100, il n'y a pas de tricks et des trucs comme ça de ouf. Mais, euh... On retrouve déjà un peu le gameplay, euh... De l'époque. Mais par contre, putain, il faut être vachement précis. C'est abusé partout. Franchement là, euh... C'est... C'est... Tout est manuel. Voilà. Est-ce que j'arriverai à finir une fois l'introduction ? Non. Euh... On verra ça par la suite. Mais tout cas... Allez, là on y va cash. Non. Concentration maintenant. Non. Shit. Oh putain. Est-ce que je me suis... Incroyable. Je crois que la première fois, elle est bientôt finie. Je crois que c'est le premier AK. Il y a trois versions différentes de FIFA. Donc, euh... Je tiens à ma phrase. Donc, cette vidéo-là sera donc, euh... Une... Euh... Un mode découverte. Un peu tout. On va tout de suite découvrir le jeu en complet. Là, euh... Vous pouvez faire... Vous pouvez bien sûr passer ce moment-là. Si vous n'êtes vraiment pas intéressé par le mode Volta. Parce que c'est vraiment juste le début. Euh... Et donc, on se fera un peu tout. Et puis là, les prochains jours, c'est à vous de décider de... Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir par la suite maintenant. Est-ce que, euh... On se fait éventuellement les deux. Mode carrière et Volta. Ou est-ce que vous voulez vous concentrer sur un seul truc. Euh... Et après, on passera à l'autre éventuellement. Ou est-ce que vous êtes intéressé par le mode Fut. Mais j'ai l'impression que pas tellement. Euh... Il y avait très peu de gens qui étaient intéressés par... Euh... Par le... Le mode Fut. Et pourtant, bah je vous ai pris la version. Parce que j'étais en train de dire. Euh... Il y a donc 3 versions différentes. Sur ce... FIFA. Voilà. 4-2 les gars. On est là. On a gagné. J'espère. Magnifique match. Par contre, c'était chaud. C'était chaud, hein. C'est... Coucou. J'ai bien transpiré. Mais c'est peut-être parce que je suis en aimé. Parce qu'il faut savoir que oui. Je suis en aimé. C'est pour ça que vous entendez à ma voix que... J'ai du mal à parler un peu. Mais bon. Euh... J'espère que vous m'entendez quand même. Et donc voilà. Il y a 3 versions. Il y a la version standard de FIFA. Euh... A 70€. Si je ne me trompe pas. Après, il y a la version champion. Euh... Champions. Euh... Champion. Et la version Ultimate. Et donc les 2 versions là. Vous avez donc accès depuis aujourd'hui. 24... Euh... Septembre. Voilà. Pour ceux qui ont... Euh... Enfin... Qui vont avoir... Euh... Par contre, semi-pro. Euh... Ouais. On mettra pro quand même. Si on fait la carrière, hein. Je pense qu'on va mettre pro. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. On va pas... Il va rien y toucher pour l'instant. Euh... Ouais. Voilà. On va faire Strasbourg. Euh... Parce que oui, je suis fan de Strasbourg. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc, euh... Pour ceux qui auront la version... Enfin, qui auront la version... Euh... Standard. Vous avez donc accès à partir de vendredi. Si j'ai une heureuse. Et euh... Ne vous inquiétez pas. Par contre, voilà. Si je peux vous donner un conseil. Avec dès le départ. Euh... Si vous hésitez éventuellement à acheter... Euh... Une des trois versions. Je... Je pense que pour ceux qui hésitent. Franchement, prenez la version standard. Parce que... Euh... Ultimate et Champion, c'est simplement... Si vous jouez à Fut. Euh... Et donc... Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas. Là, ça ne vous fait rien de... De... De mettre 100€ pour... Euh... Pour cette version. Parce que oui, c'est cette version que j'ai pris moi. Euh... Elle a coûté 100€. C'est très très cher. Je vous avoue que... Je vous... J'aurais jamais pris... Euh... Cette version-là. Sans avoir la chaîne. Parce que... Bon là, je l'ai pris parce que je voulais vraiment vous montrer de A à Z ce jeu. Le jeu le plus complet, on va dire. Même si c'est complètement con de dire ça. Parce que le jeu complet. La version standard. C'est complètement complet. C'est juste la Ultimate Team. Où vous recevez donc... Quelques cartes. Quelques... Quelques paiements bonus. Euh... Voilà. Vous connaissez le délire. Moi, je... Je ne connais même pas trop dans ce Ultimate Team. Je vais certainement vous faire des vidéos. Même si apparemment, ça vous intéresse moyennement. Dites-le. Pour ceux qui ça intéresse. Mais... Voilà. En tout cas. Pour vous faire des vidéos. J'ai pris cette vidéo. Euh... Cette version-là. Même si... Je trouve ça moyennement utile. On ne va pas se mentir. Parce que... Franchement. Ça ne change pas grand-chose. Et puis pas pour ça. Payer 100€ le jeu. C'est très cher. On ne va pas se mentir. C'est très très cher. Ok. Alors. Donc... Volta. On vient de le voir. Donc ça, c'est le nouveau FIFA Street. Ensuite, il y a le mode carrière qui a été très bien amélioré. C'est pour ça que j'ai hâte de vous le faire. Je pense que par contre... Euh... Je pense que là, je vais décevoir la majorité d'entre vous. Si on fait mode carrière, je pense de prendre Strasbourg. C'est simplement parce que... C'est... C'est mon équipe. Et puis... Euh... Ça m'éviterait de prendre des... 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 Des gros équipes où il y aura des embrouilles. Notamment Marseille. PSG. Euh... Tous ces grands clubs. Euh... Je serais limite obligé d'aller dans... Dans d'autres pays. Dans ces cas-là. Et tout ça, c'est trop compliqué. Alors, je sais que voilà. Donc, soit vous êtes fan du... Du rasting. Euh... Club de Strasbourg. Ou vous êtes simplement fan... Euh... Du mode carrière. Ou alors, vous aimez simplement à voir. Et puis, vous pouvez aussi regarder ce mode carrière. Mais donc, il y a assez de possibilités là. Et puis, bah sinon, bah je suis désolé pour vous. Euh... Ça sera pas... Peut-être pas forcément pour vous, quoi. Euh... Et puis voilà. Donc, sinon, le mode Volta que j'aimerais bien faire aussi. Parce que ça, c'est le retour de FIFA Street. Comme dit, j'ai bien aimé. Ensuite, bah il y a bien sûr le mode Fut. De nouveau très présent. Euh... Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de changements. À part les matchs amicaux éventuellement. Qui ont été ajoutés un peu avec les différents modes. Euh... Comme dit, je me suis pas renseigné plus que ça. J'ai juste quelques informations et c'est tout. Voilà. Donc, euh... Ça, on a. Et bah du coup, sinon, euh... Ça, c'est les 3 modes principales, on va dire. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'envoi. Ça, c'est le truc basique. Euh... Comme d'habitude. Euh... Et euh... Le mode Champions League aussi. Alors ça, on va vite fait aller euh... Télécharger et regarder. Parce que là aussi, ça a été euh... Bien modifier et bien refaire. Voilà. Donc là, vous voyez, si on va dans Champions League, on a du coup, tout ce qui est euh... Euh... Pour l'instant, les groupes. Et puis, vous pouvez donc faire euh... Toute la Champions League avec votre équipe. Euh... Logiquement, les équipes qui ont euh... Euh... Là, en plus, il y a pas à Strasbourg. Nous avons pas de problème. Vous pouvez choisir. Comme vous voulez. Est-ce qu'on prend Barcelone? Bayern? Euh... C'est à vous de décider. Voilà. Donc euh... Ça, c'est du côté de la Champions League. Après, sinon, pas de grands changements. Hein? On va pas se mentir. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est en ligne. Euh... Euh... Éventuellement en vidéo. C'est vrai qu'en vidéo, on a pas tellement fait. Enfin, je crois qu'on a même pas fait sur FIFA 19. Euh... Mais on en a bien fait. Je crois qu'on était à une trentaine de saisons sur FIFA 19. Euh... En saison coop. Donc euh... Là-dessus, on avait bien joué. On s'est très bien amusé là-dessus aussi. Voilà. Bon. Je pense que les paramètres, pas besoin de les... les présenter. Et comme dit, on a déjà fait plus ou moins le tour. C'est bon. On va pas se mentir. C'est... FIFA, c'est toujours un peu la même chose. Mais en même temps, ils peuvent pas faire quelque chose de... De totalement différent. Mais euh... Il y a quand même beaucoup de modes. Euh... Qui m'intéressent beaucoup. Notamment, bah, Volta justement. Le retour de FIFA Street. Après le mode carrière qui a été fortement amélioré. Euh... Je pense que là, on va être motivé à long terme à se faire une petite carrière aussi. Donc euh... Ça, c'est déjà deux modes qui m'intéressent énormément. Et puis après, bah, simplement... Euh... Les matchs euh... En ligne. Qui sont très plaisants aussi. Et puis bien sûr, ce mode Ultimate Team. Euh... Même si je me connais très peu. Et même si apparemment, ça intéresse très peu de monde. Euh... En tout cas, j'étais jusqu'à... À l'heure où je fais la vidéo. Euh... Cet après-midi. Le sondage. Euh... Bah... Les gens qui voulaient du... Du FUT. Il y en avait pas beaucoup. Donc euh... Voilà. Mais j'ai quand même envie de... De voir. Donc même si ça vous intéresse moyennement. Je pense que je vais faire au moins une petite vidéo. Sur FUT. Simplement. Juste pour voir un peu. Euh... Ce que ça donne. Après. Comme dit. Les plus grosses nouveautés. C'est Volta. Et le mode Carrière. Enfin. Le mode Carrière. C'est pas une nouveauté en soi. Le mode Carrière. C'est pas une nouveauté. Mais par contre, ça a été bien amélioré. Et j'ai l'impression que... C'est vraiment bien foutu. En tout cas. Niveau euh... Entraîneur et tout. On peut bien déjà le modifier dès le départ. Et après, il y a quelques petites choses. Qui font que bah ça a été bien amélioré. Mais ça. Euh... Je vous laisse découvrir avec moi. Les prochains jours. Et donc comme dit. Dites-le moi dans les commentaires. Ce que vous voulez voir en premier. Volta. Mode Carrière. Ou même FUT. Si vous voulez. Voilà. Donc sur ce. Salut Jean. Et je vous dis encore une très bonne semaine. Et euh... A très bientôt pour la suite. De nos aventures sur FIFA 20. Et bien sûr. Sur plein d'autres jeux. Notamment du GTA. Qui va suivre. Et puis quelques jeux. Euh... Sur mobile aussi. Qui vont arriver. Que j'ai hâte de vous présenter. Et euh... Quelques euh... Vidéos. Sur la technologie d'aujourd'hui. Notamment. Sur Mercedes. Et tout ça. Mais je vous dis pas plus. Salut Jean. Je vous dis pas. Aucine. Une autre vidéo ...